... Je m'appelle André Chardron. Avec une structure juridique en SARL, c'est un peu atypique. Ça s'appelle la polycorne. On est en Gironde. Alors la Gironde, selon où c'est qu'on est en Gironde, on a une pluviométrie qui est variable. Historiquement, on était dans les 800-900 mm par an. Et puis là, depuis quelques années, ça a baissé. On est descendu jusqu'à 700. Et puis, des types de sols. Comme j'ai une exploitation très atomisée, on a des sols très différents. Là où c'est qu'il y a des bâtiments, c'est majoritairement du limon, avec du sable. Limon sableux. Et tout ce qui est un peu éloigné, c'est, on va dire, du limon argileux. avec des veines. Oui, il y a des petits morceaux. C'est de la grave argileuse. Non, je devrais dire, c'est des argiles graveleuses. Et puis, tout ça sous un massif de calcaire. Un massif rocheux. Des bancs rocheux et qui posent d'autres difficultés. Et c'est pour ça qu'on est entouré de carrières de calcaire. Et avec une bizarreté, c'est qu'il n'y a pas de calcium dedans. Donc, c'est pour ça qu'on a des pH de 4,5. Et quand on tombe sur des veines très douces, eh bien là, ça peut monter à 8 et quelques. Mais ça, ça a été la grosse surprise dans les pH d'avoir des terres relativement acides. On va dire 250 hectares avec des parcelles à plus de 50 kilomètres. Donc, avec tout ce que ça engendre comme problématique. Par cote, on a rationalisé. On essaye d'avoir des blocs quand même assez conséquents qu'on retrouve dans les assolements. Et puis aussi, il y a eu une chose, c'est que, c'est important à savoir, c'est que, au moment de la PAC de 92, on a cherché à optimiser au maximum les primes. Donc, on est parti dans un système de maïs. Maïs irrigué, oui, monoculture, parce que le département avait choisi le maïs comme pour les primes. Et puis, au fil des années, l'administration a supprimé beaucoup de ressources en eau. Et puis, après, on a eu beaucoup d'interdictions. À un moment, on était presque 4 ans sur 5, interdictions de pompage. donc, vous changez votre fusil d'épaule, le maïs, au lieu de le faire en monoculture, vous réintroduisez de la céréale. Donc, on est revenu à, on va dire, une exploitation de polyculture. Et quand il y a eu la PAC à 92, on s'est posé des questions, mais comment on va faire évoluer les exploitations ? Alors, il y avait quelques-uns, ils ont dit, on va s'agrandir. Il y en a d'autres qui ont dit, on va arrêter. Donc, ils ont arrêté le maïs. Aujourd'hui, ils font que de la vigne. Puis, il y en a d'autres qui ont dit, il va peut-être falloir réduire les charges. Et puis, il y en a d'autres, ils ont dit, il va falloir augmenter les rendements. Quand on regarde après coup, on s'aperçoit qu'augmenter les rendements, ce n'est pas évident. Et puis, donc, on était plutôt sur une phase de comment réduire les charges. C'est là qu'on a commencé à parler de la réduction de dose. Donc, pour faire la réduction de dose, il fallait réduire les volumes. Et puis, acheter mieux les produits, consommer moins. Et puis, donc, est arrivé, le sujet, oui, mais si on travaillait moins les sols. C'est comme ça. On a commencé par les TCS. Puis, après, moi, je me suis aperçu que les TCS, ça faisait des pointes de travaux à des moments. Et puis, que ce n'était pas une finalité. Alors, on est parti, on a essayé de faire du semi-direct, mais à l'époque, il n'y avait pas de couvert. Donc, on a fait quelques années, ce n'était pas concluant, on est revenu à du TCS. Et quand vous avez pris goût au semi-direct, vous revenez au semi-direct. Surtout qu'à l'époque, c'est là qu'on a vu arriver les Brésiliens, avec l'avoine. Donc, on a fait de l'avoine. Ce n'était pas parfait, mais... Et puis, après, de fil en aiguille, on a évolué. Et puis, on est resté en semi-direct. Et puis, on a connu toutes les poupées, on va dire. Et je m'aperçois que quand on va à droite, à gauche, à l'étranger, on est sur une ligne de front, et tout le monde avance à peu près en même temps. Sauf qu'il y a des pays, ils ont plus de... Comment ça s'appelle ? Ce n'est pas de la volonté, mais ils ont plus de moyens. C'est-à-dire qu'il y a toute la profession autour qui les aide. Après, il y a des notions de dimension, qui fait que vous pouvez vous permettre d'avoir du matériel très spécifique pour avancer dans la technique. Mais sur le fond, tout le monde avance. Donc, à chaque fois, on me pose la question, depuis combien d'années vous faites du semi-direct ? Moi, à chaque fois, je réponds, je ne sais pas. On a commencé, mais c'est quand que ça a démarré vraiment le semi-direct ? Quand on ne faisait pas de couvert végétal ? Ou quand on a commencé à supprimer le labours ? Aux autres, c'est difficile. Alors maintenant, si on me dit, le semi-direct, parce que même maintenant, il y a le semi-direct, mais il y a le semi-direct sous couvert végétal, mort ou vivant ? Vous voyez, à chaque fois, voilà. Donc, si on prend le dernier, dernier sous couvert végétal, à la limite, ce n'est pas vieux, ça a quoi ? 4 ans, 5 ans, en tout cas, c'est. Mais c'est pour ça que celui qui arrive aujourd'hui, il n'est pas en retard. Au contraire, il est plus performant parce qu'il va arriver de plein pied dedans. parce qu'on a connu l'époque où on les désherbait de très bonheur. Et puis non, c'est surtout, on a essuyé, quand à l'heure, on parlait des essuyer des plâtres, c'est surtout qu'on ne faisait pas de légumineuses. Et là, et puis en plus, on était, dans la grande époque, il fallait baisser les doses d'azote. Là, on a fait une erreur monumentale. On a baissé les doses d'azote, on a voulu mettre des couverts à base de graminées, alors là, ça a foiré. Complètement. Et à tel point qu'il y en a beaucoup qu'on arrêté. C'est parce qu'on avait supprimé la fertilité des sols. Et en échange, on voyait les éleveurs à côté et on ne comprenait pas. Maintenant, ça y est, on a remis les légumineuses. Bien sûr, la reine, c'est la févrole, mais il n'y a pas qu'eux. Et là, depuis, on voit que ça va nettement mieux. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de continuer le projet. Les rotations, on essaye d'en trouver une qui marche. Et jusqu'à présent, on... ce n'est pas facile. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on n'est pas à l'envers. Il y a des gens qui sont opportunistes. On n'est pas à ce niveau-là. Et on essaye d'avoir... Historiquement, on avait trouvé un marché pour faire de l'avoine. Donc, on faisait du blé et du maïs, de l'avoine. Et puis, aujourd'hui, le marché de l'avoine, il est mort. Donc, on est en train de supprimer l'avoine. Donc, en gros, majoritairement, on va dire que sur l'assolement, par exemple, sur 4 ans et sur 5 ans, ce qui correspond à nos blocs dans les parcelles, on va avoir deux années de blé entrecoupées de cultures de printemps. Donc, dans les cultures de printemps, par contre, on a essayé beaucoup de choses et c'est pas bien fixé. Un coup, c'est du soja, un coup, c'est du tournesol, un coup, c'est du sorgho. Mais comme on a des problématiques de commercialisation, on revient au maïs. Parce que les OS, les coopératives, le maïs, ça, ils le prennent. Le reste, c'est plus compliqué. Et on essaye de faire du colza, mais le colza, la problématique, c'est que l'été, c'est sec. Et c'est pas facile à... À la limite, on le sème, mais on n'est pas sûr que ça marche. Donc, heureusement, on peut faire autre chose après derrière. On va commencer par les blés. Le blé ? Le blé. Alors, bien sûr, ça fait deux blés dans l'assolement. Et donc, c'est la spence de ferme. Historiquement, on avait mélangé trois variétés et après, on rajoute, selon l'opportunité, une variété tous les ans ou tous les deux ans qu'on mélange à la récolte qu'on a... Oui, au blé, au blé, batteuse. historiquement, on les triait puis on les traitait. Maintenant, comme on a pu les produire, on cherche plutôt à carrément supprimer parce que ça n'amène pas un plus. Par contre, on ajoute des... Par exemple, de la vitamine C, on ajoute des petits produits comme ça dedans au moment du triage. En règle générale, c'est 150 kilos hectares. On ne se prend pas la tête avec ça. Ce qu'on constate... Par contre, là, c'est là où on est resté longtemps pas bon parce que autant les cultures au printemps, on va mettre un engrais starter qu'on ne l'a pas fait pour l'automne. Et on s'aperçoit que maintenant, le fait de mettre de l'engrais starter, mettre de l'engrais tout court même, une petite dose, d'engrais azoté au démarrage, ça aide bien parce que ça facilite l'installation de la culture pour passer l'hiver. Parce qu'on se plaignait qu'on avait beaucoup d'hydromorphie de surface. Et donc, si on laissait suffisamment de bonheur que ça s'installe, ça passe mieux l'hiver. Et si on ne le fait pas, c'est ce qui se passait. On arrivait au printemps, c'était moche. Et après, on se plaignait qu'on n'avait pas de rendement. Les rendements, de toute façon, on fait tout pour un potentiel moyen, c'est 65 taux. Alors, c'est vrai qu'on va trouver des secteurs un peu plus élevés, des secteurs un peu plus pauvres, mais la moyenne, c'est quand on fait 65 taux, on met les charges en fonction de ça. et ce qu'on constate en semi-direct, c'est que tout ce qui est insecticides, même en l'exantilimase, tout ça, sur les blés, on n'en fait pas. Tout ce qui est les fongicides, on a... Avant, on était à 2, exceptionnellement 3. Maintenant, on n'est plus calme. Voilà. C'est la septo. Alors après, c'est vrai qu'il y a des années, c'est la rouille jaune, un coup, c'est la... C'est... Il y a des maladies, on va dire, ponctuelles. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus d'oïdium, mais la maladie basique qui reste, c'est la septo. Alors le tout, c'est... On ne fait plus les antifusas, ça c'est fini. Même derrière maïs, plus besoin. Mais c'est peut-être aussi parce que les sols, ils vivent mieux. Mais ça, donc, ça fait des réductions, ça fait des belles réductions de charges. Ça, c'est pour... Oui, pour le... Et historiquement, quand on faisait l'avoine, on... En fait, c'est quand on était dans l'avoine, on ne faisait plus qu'un traitement. Et après, on a copié le principe sur les blés. Est-ce que sur le blé, vous exportez les pailles ou pas ? Ah non, non. Non, non. Et vous fauchez où ou la paille est broyée laissée au sol ? Ah, il y a deux ou trois choses là. On garde toutes les pailles. Il y a des moments, on essaye de faucher haut, mais je suis un mauvais chauffeur. Au départ, on a la coupe qui est très haute, puis après, la coupe, elle descend. C'est tellement facile de poser la coupe. Non, après, ce qu'il y a, c'est que... Mais c'était surtout le cas dans l'avoine. C'est que quand ça versait, on était obligé de racler, de ramasser plus ras. Sinon, oui, c'est vrai que ça serait... Mais à la limite, faucher haut, faucher bas. Le problème, c'est que moi, j'ai une axiale et derrière, on ne la voit plus, la paille. Quand je dis on ne la voit plus, on n'est pas embêté par la paille parce qu'elle est tellement... Elle est... étalée, mais elle est pulvérisée et sans mettre le broyeur. C'est parce que je pense qu'on l'est ramassé trop en surmaturité, ce qui n'est pas le cas. Du moins, on n'a pas de paille verte. Donc, quand ça passe dans la machine, derrière, c'est... Comment ça s'appelle ? Il n'y a pas une masse énorme de paille qui nous embête. Vous voulez dire un concisseur ? On en mettait un petit peu pour l'avoine. Allez, on faisait un litre. Mais dans les blés, non. D'accord. On ne court pas après ça. Vous avez adapté la fumure azotée ? La fumure azotée... Alors, fumure azotée, mais c'est presque général sur toute l'exploitation. On a arrêté la potasse. Oui, la potasse, on ne sait plus ce que c'est. Normalement, l'acide phosphorique, on l'avait arrêtée aussi. On en remet juste en tant qu'engrais starter. Petite dose. L'acide phosphorique. L'acide phosphorique. Dans le fameux 1448. Sinon, ça ne fait pas des quantités énormes. Sinon, sur les autres cultures, on a arrêté aussi. Par contre, toute l'azote, aujourd'hui, on est revenu à nos premiers amours. C'est surtout de la solution azotée. et là, maintenant, pendant longtemps, on ne pouvait pas en avoir. Maintenant, on a accès à la solution azotée soufrée. Donc, il y a la moitié des volumes, c'est soufré. C'est avec du soufre. Alors, est-ce que c'est ça aussi ? On a la forme de noix. L'apport de soufre avec la vie du sol, ça s'est amélioré. Vous apportez combien de kilos de soufre au final sur la culture par état ? On va dire... Hop là, ça dépend des quantités. En gros, dans les blés, je mets quoi ? oui, 150, 160 unités d'azote. Et on va être à 60 unités de soufre. Oui, c'est à peu près... Il faudrait reprendre le papier, la calculette, ressortir les chiffres, mais de mémoire, c'est ça. Oui. Et c'est à peu près les mêmes chiffres qu'on retrouve en maïs. On va être un peu plus. Allez, 170 en azote. Autant, donc 60... Un bon 60, 70... Oui, non, 60 unités aussi, on souffre. Par contre, quand on est en colza, on va être à 160 aussi d'azote, mais on va être à 70, 80 de soufre. Et par contre, même quand on fait du... Quand on fait du... Le sorgho, c'est pareil. Quand on fait du tournesol et du soja, on amène toujours au démarrage, une petite dose d'azote souffré pour le démarrage. Donc toujours un fond de soufre. Au démarrage souffré ou phosphoré ? Soufré. D'accord. Tournesol, engrais starter avec du phosphore. Pas pour le soja. Pas forcément de l'azote mis en... très tard pour les protéines du blé, mais le fait d'être revenu à 160 unités, il y a une partie qui sert à faire les couverts végétaux derrière, qui le retrouvent. Il n'y a rien de perdu à ce niveau-là. On a les couverts végétaux qui démarrent mieux. Alors qu'avant, quand on cherchait à vraiment réduire, on avait des couverts végétaux qui étaient tout jaunes, qui ne poussaient pas. Et donc, ils ne s'installaient pas. Et donc, c'était beaucoup plus négatif que... pour l'occupation du sol. Dans les désherbages, on s'est fait avoir. On va dire... Comment ça s'appelle ? Ça, c'est le tempérament du Sud-Ouest. Vous savez, on a le temps, on verra. Et donc, on s'est fait avoir, on a fait des cultures, on nous a incité à faire des produits foliaires à base, par exemple, de stratos, des choses comme ça. Et on s'est... On s'est pollué les sols. Et donc, aujourd'hui, plus de cadeaux. quand on peut, on fait un kerb sous les colzas et les févroles, les produits racinaires. Quand on peut, on est dans du blé, on fait un clorto, on fait du défi, des choses comme ça. Parce que dès qu'on attend... Si on ne fait pas ces protections-là au départ, on arrive au printemps et on fait des sulfos et puis c'est la course. C'est la course. Et à chaque fois, on perd. Donc maintenant, c'est terminé. On a des champs vraiment trop sales. Et puis après, ça lève d'autres problèmes. C'est les résistances. Donc maintenant, on ne prend plus de gants. On fait des programmes costauds à l'automne pour être tranquille après. À la limite, ce qu'on peut rajouter, mais ça, vous le calerez dans le reste, c'est que... Je n'ai pas vraiment une problématique d'icote. À cause de nos erreurs, nos échecs qu'on a eus avant, on a une grosse problématique graminée. Donc c'est pour ça qu'on sort la grosse armada. La grosse armada parce qu'on s'est fait avoir. Et puis quand je dis on se fait avoir, c'est que c'est très difficile à détruire une fois que c'est en place. Et on a découvert ça avec des plantes qui arrivaient... Parce qu'on a... Ah oui, il ne faut pas l'oublier. Nos voisins, c'est les viticulteurs. C'est la vigne. Et là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais en échange, c'est qu'eux, ils ont des surfaces engraminées dans les fonds de vignes qui sont venues dans nos parcelles. Et donc, on s'est aperçu que les produits, même le glyphosate, il a du mal à lutter. Ce n'est pas clair l'histoire pour le colza. Ça fait trois ans qu'on le loupe. Alors c'est vrai qu'une fois, c'était le semoir qui était bon. D'accord. Mais ça fait quand même au moins... Oui, ça fait trois ans. On sème du colza. On le sème avec des plantes compagnes, du trèfle, de la userne, des févroles. Et puis, on met de l'antinimas et il n'y a que la févrole qui lève. À quelle dose, la févrole ? 75. Donc, au départ, on ne comprend pas. Mais c'est qu'après, on se dit où est le problème ? Puis c'est là qu'on entend parler que c'est peut-être un problème de fertilité. Alors, oui, on va mettre l'engrais starter, mais l'engrais starter, la dose n'est pas assez. Il en faut plus. Alors, oui, mais le problème, c'est que les années passent. Il va falloir qu'on mette toutes nos cartouches de notre côté pour arriver à réussir. Et ce n'est pas que le phénomène des limaces. De toute façon, s'il y a des limaces, c'est qu'il y a un problème. Donc, pour le moment, on n'a pas on pense que maintenant, c'est la fertilité. Quand il y aura de la bonne fertilité, entre guillemets, un bon sol vivant, ça va marcher. Mais ça veut dire qu'on n'était pas bon. Ce n'est pas un problème de paille, parce que le semoir, il passe. Il y a un an... Pourquoi la févrole, elle pousse et puis le colza, il ne pousse pas ? Donc, c'est là qu'il faut revenir à la question. La fertilisation du colza, elle est un peu copiée sur le blé, sauf qu'on rajoute plus de souffle. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, mais ça, c'est pour l'ensemble, c'est que systématiquement, quand on fait des traitements, tous les traitements qu'on fait, désarboge, on met du sulfate d'ammoniaque. Mais tout ce qui est traitement, par exemple, fongicides, ou chaque fois qu'on passe avec quelque chose dans les champs, systématiquement, c'est sulfate de magnésie, donc en folia. Ça, c'est du systématique pour améliorer la bouillie et puis avoir des arrières-effets sur les plantes. Avant, on achetait la semence, on était à toujours, à vouloir être le plus précis possible, donc compter le nombre de grains, au mètre linéaire, puis aujourd'hui, on va revenir comme dans le vieux temps, on va mettre la dose de 5 kg, sortie batteuse, en plein, et puis avec un mélange de plantes compagnes, et puis, on s'aperçoit que la réussite, elle est meilleure. A cet ici, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce que dans les blés, on n'a plus le produit, donc c'est vrai qu'on avait très peur avec les maladies à virus. Donc là, j'espère que ça va, voilà, ça fait 2 ans qu'on n'en met plus, donc ça a l'air de passer. Sur les cultures de printemps, on en mettait du systématique, maintenant, il n'y a plus de produits, donc on n'en met plus. J'espère que, mais pareil. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on est en semi-direct, on a moins de problèmes ? Et puis en colza, mais de toute façon, en colza, on n'en mettait déjà plus. On n'en a jamais mis. Mais quand je dis on n'en a jamais mis aussi bien au moment du SMIC qu'après. On n'a jamais été embêté avec ça. Tout le monde dit que c'est une culture qui a besoin de beaucoup d'insecticides, mais je pense que c'est justement le fait d'avoir des plantes compagnes et être en semi-direct fait qu'il n'y a plus l'utilité de traitement d'insecticides. Pour le programme herbicide sur le colza ? C'était très simple. Là, pareil. Comme on n'a pas de gros soucis, déjà de base, de dicote, comme on a en plus en semi-direct, donc c'est juste des traitements anti-graminés. Donc ce n'est que le kerb. la dangerosité, si on peut parler comme ça, c'est que si on fait ça pour le colza et qu'on le fait pour les févéroles, ça peut être dangereux à terme de toujours travailler qu'avec une seule molécule. Donc il va falloir faire attention. Alors c'est pour ça qu'on ne lâche pas, on ne baisse pas la garde sauf quand on est dans les blés ou dans les cultures de printemps. Parce qu'on a peur de se faire doubler. Les oligos, alors les oligos, en colza, on n'en faisait pas. En tournesol, on faisait du bord par habitude. En maïs, on fait du zinc. Mais ça, oui. Et en blé, rien de spécifique, sauf que chaque fois qu'on sort le pulvée, on fait du sulfate de magnésie. Donc est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le fait qu'on soit en semis direct, avec couverts ? Moi, je pense que c'est les couverts. C'est les couverts qui rebrassent toute la fertilité. on n'en met plus, on n'achète plus. Voilà. Les rendements espérés, déjà, le blé, on l'a dit, c'était 60 quintaux. Les colza, c'est 25-30. Et puis, en maïs, alors en maïs, c'est très disparate, parce que quand vous êtes en sec, vous pouvez faire 50 quintaux comme faire 80 quintaux. Ça, c'est lié directement à l'année. Et après, selon où c'est que vous êtes, si c'est des sols superficiels, eh bien, 50, c'est déjà bien. Et si vous êtes dans des sols profonds, ou si vous êtes en Valais-de-Garonne, Valais-de-Garonne, on va dire, maintenant, aujourd'hui, Valais-de-Garonne, c'est 90 cent quintaux. C'est la plage. C'est la plage. En sec, après, dès que vous tapez dans du maïs irrigué, ça peut aller très haut. mais comme on a pu dire, nous, on a abandonné l'irrigation. Mais dans les maïs, maintenant, on est plutôt parti sur... C'est comment baisser les densités pour baisser les charges et comment baisser, comment ça s'appelle, les humidités à la récolte. Alors, c'est des curseurs. Il faut faire très attention. C'est des curseurs. C'est comment... Comment ne pas trop baisser pour entamer trop le rendement. C'est... Voilà. Ça va être du rendement économique. Et le problème, c'est comment le... dire que ce curseur-là, il est durable, il est reproduisable, de maintenir cette densité-là. Et donc, c'est ça la difficulté. Et c'est pas en faisant des essais tous les ans, parce que ça, c'est lourd. Et puis après, ça sert toujours d'excuse de ne pas le faire. Voilà. On va être de plus en plus en rendement... Oui, rendement économique. Mais je veux dire, quand je dis rendement économique, c'est jusqu'à combien on peut baisser sans entamer le rendement tout court. Ça, ça va être dur. Et un exemple, un exemple chiffré, là. Je parle du maïs, mais c'est récent, c'est nouveau. Jusqu'à présent, on faisait... Bah, historiquement, on faisait des maïs tardifs, on se met à 75 000, 78 000 grains, hectares. L'année qui était bonne, on faisait 80, 80... Oui, un bon 80 quintaux. L'année n'était pas bonne, vous prenez une tôle, allez, ça faisait 30 à 50 quintaux. En sec, là, aujourd'hui, on se dit, non, non, on va baisser les densités à 50, 55 000. On a resserré les rangs aussi, on est à 50. Alors que tout le monde vous dit, on peut augmenter la densité de 10 %. Non, non, on va descendre à 50, 55 000 grains, hectares. Et il faut qu'on fasse... On va essayer, pas forcément de monter très haut, 80 quintaux, 70 quintaux, c'est... À l'optimum, c'est bien. Mais c'est surtout comment ne pas descendre en dessous de 60. C'est d'essayer de garder de la stabilité. C'est là-dessus qu'on va essayer d'avoir du rendement économique. Et puis après, dernier point, c'est qu'avant, oui, on faisait du tardif et on s'est aperçu qu'à vouloir faire du trop précoce, ça ne marche pas. Peut-être qu'il fait trop chaud ou il y a des choses comme ça. Donc c'est comment trouver un créneau, c'est-à-dire que pas la peine de ramasser à tout prix à 15, mais si on le ramasse à 20 avec des variétés mais qui maintiennent leur productivité, ça serait déjà pas mal. Alors que historiquement, hormis les trois années qui ont été très sèches, c'est difficile d'être en dessous de 28 d'humidité à la récolte. Historiquement, quand on parlait de la variété tardive, c'était le Cécilia, c'était la somme de température de 2000 degrés. Et aujourd'hui, on a tendance à aller vouloir taper un peu plus haut. Mais attention aux humidités. Quand je dis précoce, c'est-à-dire, par exemple, si vous faites un 1700 degrés, ben, un 1700 degrés, c'est... Pour moi, c'est trop précoce et ça va pas. On dirait que ça coince, c'est trop précoce et il y a trop d'écart de rendement. Alors que si vous prenez un 1800... Alors c'est là... Est-ce qu'ils vous le disent ? Alors, 1900, on trouve que... Voilà, un bon 1800 degrés. Et là, aujourd'hui, il y a des... Alors bien sûr, les semenciers, ils se... Aujourd'hui, ils ont un catalogue où, comme par hasard, on a des variétés qui sont... On fait aussi bien avec un 1800 qu'avec un 2000 en termes de rendement. En bonne condition. Mais quand on est en semi-direct, en sec, eh ben, on... On sauve... On sauve les... On sauve la situation. Parce qu'il faut quand même pas oublier, historiquement, on faisait du semi-direct, on détruisait le couvert trois semaines à l'avance. On se plaignait que les sols étaient froids et... Et ça patinait au départ. Là, maintenant, on fait du semi-direct dans du verre. Vous avez les fèvroles, vous avez le couvert végétal. C'est tout vert. Vous couchez ça en le sement. Et puis... Il faut que le maïs, il veuille bien pousser là-dedans. Donc, si vous avez un printemps ou une période froide au printemps, il galère, déjà. Et en plus, il y a du monde autour. Alors, pour chauffer... Et on s'aperçoit que... Quand c'est couvert, c'est quand même mieux. Alors qu'avant, quand on faisait du couvert mort, c'est comme si vous... Oui, c'est un sol mort. Ça porte bien son nom. C'était froid. Dès qu'il y avait une attaque de limaces ou d'insectes, vous y avez droit. Que là, avec un couvert vivant, c'est pas pareil. Ah ben déjà, premier constat, mais il est pas beau, celui-là. Chaque fois que j'ai acheté de la semence certifiée, ça n'a jamais marché. Là, pas bon, là. Donc, quand vous le faites deux fois, oui, mais la troisième fois, vous dites, non, allez, on arrête. Donc, on resseme des choses qu'on a ou qu'on récupère. Et donc, à partir de là, vu les surfaces, vu les volumes, vous n'avez pas beaucoup de choix. Donc, la plus facile, mais ça, aujourd'hui, tout le monde le fait, c'était l'avoine et la févrole. Et donc, après, si on peut récupérer du trèfle, si on peut récupérer de la facélie, on dilue dans le volume. Mais il en faut des grosses quantités quand on veut tout faire. Donc, c'est pour ça que on n'en met pas partout. Mais de toute façon, alors, attention, la févrole et l'avoine, ça, c'est pour les couverts divers aussi. Jusqu'à présent, on voulait se mettre des couverts d'été, mais on n'y arrivait pas. Et puis, l'année où on a réussi, on nous a dit, il faut faire du sorgho à 10 kilos. Et puis, trois ans après, on constate, non, non, c'est plus 10 kilos, c'est 25 kilos. Ah, ben oui, mais l'intendant, pas bon. Maintenant, on s'aperçoit que si on veut le faire bien, il faut faire du sorgho à 25 kilos, que ça bouche tout, que ça ferme tout. Et après, on refait un couvert d'hiver dedans. Donc là aussi, vous voyez, celui qui va démarrer maintenant, il est pas en retard. On apprend tous les jours. Donc, en gros, la base, c'était mon couvert, c'était févrole, l'avoine. Et chaque fois qu'on peut trouver des trucs, on rajoute. Mais on a un problème de volume. Et chaque fois qu'on achète des choses, à chaque fois, on a été déçu. Et donc, le colza, normalement, il sert de porte d'entrée pour mettre en place des couverts perrin. Et là, est-ce que c'est la taille de la graine, je sais où est l'année, le sec, les trèfles, jusqu'à présent, les trèfles et les luzernes, ça n'a jamais marché. Et c'est là où, quelque part, heureusement que mon grand-père, il vit plus encore, parce que, lui, il faisait de la luzerne, il faisait 7 coupes par an, et moi, je suis même pas capable de la semer. Là, on se dit, mais on n'est pas bon. Il y a encore des progrès à faire. Et donc, ben voilà, le colza, pour moi, c'est la... Là, cette année, j'ai envie d'essayer un truc, mais c'est pas sûr que ça marche, parce que... Alors déjà, faire les couverts dans les blés, ben, mal exprimé. Le fait de faire, par exemple, un trèfle au printemps dans les blés, c'est très compliqué, parce qu'on appuie trop avec les désherbants. Malgré que ça soit que des antigraminés, ça cogne aussi sur les dicotes, malgré tout. Donc, c'est pour ça, c'est pas forcément... dépenser des sous dans ce type d'installation, c'est voué à l'échec. Donc là, ben, j'ai envie d'essayer de faire des légumineuses semées dans les févroles. Alors, attention, je parle des févroles qu'on récolte. parce qu'il y a les févroles qu'on écrase pour faire les cultures au printemps, et puis après, il y a la févrole qu'on garde pour aller à la récolte, pour qu'on s'en sert, pour pouvoir ressemer les années ou en plante aux compagnes ou en couvert tout court. Donc, c'est vrai que si on pouvait... Ben oui, mais là, je suis pas bon. Si on pouvait faire du trèfle, alors bien sûr, moi, je parle de trèfle genre violet, qui reste au moins 3 ou 4 ans, et comme ça, on se soulagerait les temps de travaux, et surtout, on aurait le sol couvert l'été. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il est là. C'est comment couvrir les sols l'été. Et donc, vous le sèmeriez au quad, à la volée ? Ah ben, si on le fait... Alors, si on le fait dans les févroles, c'est à la volée, c'est obligatoire. Sachant que l'idéal, c'est au moment du colza, en tant que plante compagne. Mais il n'y a que la févrole qui lève. Donc, c'est quand on a encore des choses à comprendre, ou à découvrir, ou à apprendre, tout court. On n'est pas bon. Quand on fait févrole, quand on fait févrole, avoine, avant, on faisait 100 kg, maintenant, je suis à 150 kg. avoine, c'est, allez, un petit 40-50 kg. Et... Facélie, c'est... c'est quelques kg, parce qu'on était... on n'en avait pas beaucoup. On a eu même fait du radis qu'on a acheté, on mettait ça à 1 kg. Mais on ne l'a jamais vu. Quand je dis que je l'ai jamais vu, on a vu un pied. Donc, on est sûr qu'on en a semé. On en a vu un pied, par-ci, par-là, mais c'est rien. On a eu fait... Je me rappelle, il y a longtemps, dans la navette, des trucs comme ça, on n'a jamais vu les pieds. Le trèfle, le trèfle, là, par contre, le trèfle, c'est entre 2 et 3 kg. Trèfle, l'userne, c'est 2 ou 3 kg. Voilà. C'était pour occuper l'espace. Mais on n'a jamais rien vu. Alors, il y en a, ils disent qu'ils sont embêtés avec les repousses. Moi, c'est tout court. C'est même, à vouloir la semer, je n'y arrive pas. Et on a tout essayé. Semis, avec le semoire monograine, semis à la volée, semis au séméato. Donc, c'est peut-être, on se posait la question, est-ce que c'était un problème de profondeur ? Est-ce que c'était un problème ? Voilà. Même une année, on a bastonné avec des anti-limaces. On croyait que c'était ça. Et puis, eh bien non. Au contraire, le fait d'avoir trop bastonné aux anti-limaces dans les colzas pour pouvoir... Eh bien, on a eu des problèmes de limaces dans les blés qui ont suivi après derrière. Donc, ça prouve qu'il y a décalage. donc, il n'y avait pas utilité de faire tout ça. Voilà. Le truc, c'est que avec les surfaces, quand on a un petit jardin à titre d'essai, c'est bien, mais quand on fait ça sur 40-50 hectares, à chaque fois, ça coûte cher. Et puis, à chaque fois, surtout, on perd un an. Au moins. Même plus, parce que je dirais que si le trèfle, lui, on part pour... Normalement, on l'installe pour 3-4 ans. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est un souci. Justement, parce que je suis... Comment je veux dire ? J'ai peur qu'à terme, toujours faire de la févrole en couvert, on va se la brûler. On va avoir trop de problèmes de maladies. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait échanger et mettre, par exemple, du trèfle. Parce que si on faisait déjà au moins une coupure de 3-4 ans, avec la févrole, ça permettrait d'attendre et puis après, d'éviter d'avoir trop de pression maladie dessus. Et c'est pour ça qu'il y a des années, je vois, il y en a quelques-uns, les févroles, maintenant, l'hiver, ils ne tiennent plus. Elles grillent pour rien. L'installation des couverts, l'installation des couverts, l'été, c'est un problème. Moi, il faut que je trouve une solution. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai essayé, ça m'a coûté cher. J'ai été jusqu'à prendre des apprentis, des contrats professionnels de jeunes qui sont calés sur un rythme scolaire. Vous les avez pendant tout l'hiver et puis arrivé l'été, ils passent leur diplôme et ils s'en vont. Donc, vous n'avez plus personne avec vous pour refaire les récoltes. Parce que la finalité, c'était que pendant qu'il y en a un qui ramasse, mais l'autre, il s'aime bien rien. Et donc, bon, personne. Après, on a un souci, c'est que historiquement, quand on était gamin, on était plein de touche, on était tous jeunes et puis tout le monde voulait conduire un tracteur, tout le monde allait chez le voisin, tout le monde se trouvait. Aujourd'hui, dans la commune, c'est très difficile. Il n'y a plus de jeunes. Et puis, on ne trouve personne de dire. Puis aussi, il y a la réglementation qui fait que ce n'est pas facile de dire un jeune prend un tracteur et puis va semer. Tout ça, c'est un ensemble. Donc, on a beaucoup de difficultés de pouvoir semer au cul de la batteuse un couvert. Ou alors, ça aussi, c'est qu'avant, on n'en faisait pas beaucoup, mais maintenant, comme on fait des grandes surfaces, vouloir être sur la batteuse et être sur le semoir, ça coince. En termes de temps. Ou alors, il va falloir, à un moment, dire, on arrête de moissonner et on sème. Mais bon, ce ne sera pas de gaieté de cœur. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les blés, il faut les ramasser vite, vite, vite. Plus on... C'est ce que j'ai constaté, c'est que c'est pas logique. On veut ramasser le grain à la limite encore un peu humide. C'est-à-dire, presque 16. Mais la paille, elle n'est pas faite. Elle n'est pas mûre. Elle est verte. Donc ça coûte cher à moissonner. Et là, on a de la paille à profusion qui nous embête. Mais si on arrive un peu trop tard que par exemple, parce que nous, on est habitués à des coups de chaud. Vous ramassez votre blé qui est à 13, mais votre paille, elle est cuite. Et donc là, par contre, derrière la bâteuse, il n'y a plus de paille. Et là, vous voulez semer, c'est trop sec. C'est que des histoires de curseurs, mais on est embêté avec ça. Alors par contre, par facilité, on sème au mois de septembre. Alors au départ, on dit début septembre. Mais comme il fait sec, on attend. Et en règle générale, le temps de décider et le temps de mettre en route, la première parcelle, c'est début septembre. Mais la dernière, on est vite arrivé fin septembre. Et donc, si le couvert n'est pas bien installé avant l'hiver, vous le retrouvez au printemps. Alors après, moi je me suis aperçu, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des voisins qui sont en bio. Et dans le lot des bio, j'ai trouvé des bio différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont passés bio, mais ils ont gardé le modèle qu'ils avaient avant pour faire du bio. Donc ils continuent à gratter, ils continuent à faire leur culture, leur insolement. Mais ça ne résout rien. Quand on discute avec eux, ils disent qu'on a des problèmes de régras. Bon, on a des problèmes de régras. Et donc, ils passent, ils repassent, trois fois, quatre fois, s'il faut avant de semer une culture parce qu'ils ont un problème d'herbe. J'ai dit, mais t'es, t'as le même problème que moi. Ah bon ? Et puis, après, on trouve des bio qui sont un peu atypiques. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens, systématiquement, ils mettent deux cultures, ils mélangent deux cultures. Et une légumineuse, un blé. systématiquement, il y en a deux. Et bien sûr, ces gens-là, ils ne portent pas la COP. Ils ne portent pas... Parce qu'il faut être autonome pour pouvoir se le trier. Donc, ça veut dire qu'il faut... Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et personne ne veut le trier. Alors donc, il n'y a que quelques-uns qui ont cette façon de penser. Et quand on regarde, ils atténuent leur phénomène de problèmes d'herbe. Donc, c'est peut-être ça qu'il va peut-être falloir qu'on se penche. C'est... Mais la liberté... Le fait de la liberté, elle dit, comme on dit toujours, ça coûte cher. Mais le fait d'avoir son autonomie de stocker ou de trier sa récolte va nous permettre de faire des... Ce n'est pas des plantes compagnes. C'est carrément des plantes, des mélanges de cultures. Et on va pouvoir peut-être aller plus loin pour résoudre nos problèmes de mauvaises herbes. Vous faites des bilans humiques ou des indiciades, des choses comme ça ? Non. Parce que... Parce que... On peut avoir plusieurs réponses. Non, parce que... Non, parce que ce n'est pas obligatoire. Et puis, non, parce qu'il y a quelqu'un qui me fait un exercice d'étudiant, l'ENITA de Bordeaux, qui font m'humuse et j'aime bien avoir les résultats, mais c'est eux qui le font. Et donc... Qu'est-ce qu'ils vous font ? Eh bien, il y a deux ans, il y a un peu plus, trois ans. Il y a trois ans, ils m'ont fait une comparaison par rapport à des voisins sur les taux de matière organique. sur... Oui, ils avaient fait des analyses avec Xavier Zalduzzi. Je ne sais plus comment ça s'appelle le labo, là. Du côté de... C'est restalable. Voilà. C'est restalable. Ils avaient fait des comparaisons. En gros, c'était de regarder la qualité de la matière organique. Et alors ? Et... Ah ben, il y avait... À la limite, pourquoi se poser des questions ? Ça marche. Mais moi, ça me fait rigoler parce qu'à l'époque, nous, on marchait dans la parcelle pour faire les échantillons. Et... Pour aller à la parcelle à côté, ben, les bottes, elles n'étaient pas assez hautes. Ça passait au-dessus. Ouais. À la limite, moi, ça me suffit comme résultat. Mais quand on veut l'avoir sur un papier bien mesuré et tout, bon, heureusement, ça a confirmé. Là, par contre, maintenant, l'INITA, ils sont plutôt partis sur des histoires de stockage de carbone. Donc là aussi, pareil, dans les histoires de quantité, de stocké, de quantité, comment je dirais... Mais là, eux, ils mesurent tout. C'est-à-dire que même dans le type d'azote qu'on utilise ou la quantité d'azote, parce que c'est vrai qu'on utilise des engrais de synthèse, et bien tout ça est mis en... est mouliné, je dirais, dans leur logiciel. Et est-ce que... Ben oui, mais est-ce que le fait d'acheter de l'azote de synthèse, mais qu'on fait des couverts végétaux, qui sait qui est le plus gagnant par rapport à quelqu'un qui ne fait pas de couverts végétaux, mais qu'il n'amène pas d'engrais de synthèse ? Qui sait qui est le... Voilà. Et là, par contre, c'est très instructif. Alors là, ils ont commencé ça cette année, et là, par contre, ça les intéresse de reconduire cette façon de comparer, de triturer les chiffres, je dirais. Voilà. Donc là, on a la première année. C'est intéressant. Mais je pense... Mais après, c'est pareil aussi. C'est qu'en cours de route, on oublie toujours des choses. Et donc, au fil des années, je crois qu'on aura des résultats beaucoup plus complets et donc beaucoup plus précis dans les différents systèmes. Par exemple, ce qui, dans mon cas, à moi, ce qui me défavorise, c'est que je fais beaucoup de kilomètres pour ramener mes récoltes. C'est un... Oui, c'est l'empreinte carbone... L'empreinte... énergétique est très conséquente par rapport à quelqu'un qui aurait tout autour de son bâtiment. Donc, c'est là où, moi, je pêche. Alors, donc, heureusement que je compense par le stockage du carbone par les couverts. Niveau matériel. Alors, déjà, il y a un point. il y a un point qui me irise maintenant, c'est que on ne peut pas aller dans une réunion si vous ne mettez pas une photo d'une ferraille, vous n'intéressez pas l'auditoire. Je vois dans le CETA, mais ça devient grotesque. Et dès que vous en mettez une, ah, ça va mieux. Ils ont eu la piqûre. Bon. Parce que la ferraille, elle coûte cher. Et puis, ça ne se renouvelle pas comme ça. Oui, moi, je voudrais bien changer mon semoire. Je voudrais bien avoir... Mais bon, je ne me dis pas les moyens, puis attendez, les tarifs, ça a pris une gifle. Donc, dans les semoires, j'ai commencé avec quoi ? Tout à fait au départ, j'avais... C'est vrai qu'on n'était pas un pays, on n'était pas dans une région à faire du blé aussi productif que dans le Nord. Donc, on achetait un beau semoire monograine. Et puis, à la limite, le semoire à blé, c'était un peu rustique, rudimentaire, on va dire. Donc, moi, je me rappelle, on avait commencé avec un SEMA VATOR, des choses comme ça. Et... Après, j'ai eu l'opportunité avec un voisin d'essayer un semoire semi-direct. Au départ, c'était un porté que lui avait changé pour passer en traîné. C'est là qu'on a vu la différence. C'était un truc avec trois disques. Donc, c'était, oui, c'était les premiers, voilà. Et puis, après, on a acheté, on a eu l'opportunité d'acheter un SEMA TO. Non, 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 hop, là, avant, on a eu un HORCH. On a eu un HORCH. La grande époque des HORCHistes. Et, oui, c'était une époque. Après, on a eu le SEMA TO. Alors, le SEMA TO, parce qu'à l'époque, ils étaient moins chers que les 750 de chez Jeune Nire. Puis, le problème des Jeune Nire, c'est qu'il n'y avait personne pour nous expliquer comment ça marchait. donc, il y en a qui ont acheté ça parce qu'ils avaient le concessionnaire à côté, puis les autres, eh bien, ils passaient à travers. Eh bien, le SEMA TO, on s'est aperçu que ce n'était pas facile à régler. La dose, parce que la profondeur, c'est encore plus compliqué. Ou alors, il faut y passer des heures dessous. Mais bon, tout le compte fait, alors, c'est vrai, pareil, les premières années, c'est compliqué. On ne sait pas comment faire. Puis, au fil des ans, ou alors, c'est la terre qui s'arrange, qui s'améliore. Mais à la limite, on ne regarde pas derrière et on s'aime. Et ça va mieux. sur un SEMA TO, ce n'est pas facile de faire des petites doses. Je pense que tout ce qui est colza, les petites graines, et tout ça, ce n'est pas facile. Alors, c'est là qu'il a fallu acheter des cuves en accessoires. là, il est démonté parce qu'il revient de chez le constructeur, parce que c'est le concurrent direct à un APB. Mais, ils les font tous en 8 sorties. 8 sorties avec un soir à 8 rangs monograines, d'accord, mais moi, je suis en 12 rangs à 50, donc, il a fallu bricoler pour avoir 12 sorties. Et puis, de ce fait, on s'est aperçu qu'il n'était pas vraiment bien monté, donc, il est reparti chez le constructeur et puis là, il me l'a renvoyé. Et donc, il faut que je le réinstalle. Mais, il va aussi bien sur le SEMA TO que sur mon semoir monograines. Et, il me sert à faire toutes les petites graines, avec des couverts ou des choses comme ça. Mais, ça vous fait office de seconde trémie, en fait, c'est ça ? Oui, c'est comme une seconde trémie sur le semoir. Et voilà, le semoir monograines. Et comme à l'époque, je n'arrivais pas à avoir un semoir 50, j'étais obligé d'acheter un semoir à 8 rangs à 75, plus 4 lignes. J'ai tout resserré, modifié, et j'en ai fait un 12 rangs à 50. Avec des petites options, des gadgets qu'on a rajoutés dessus pour améliorer son travail. Alors, le faux châssis qu'on voit là-dessus, c'est parce que, actuellement, je le tire avec un gros tracteur. Je me suis dit, si un jour, je n'ai plus le gros tracteur, je pourrais le transformer en celui porté. Parce qu'aux Etats-Unis, ils ont des roues folles derrière. On supprime le troisième point et comme ça, on n'a pas de... Le tracteur, un petit tracteur peut arriver à le soulever. Et tout en levant le relevage, il actionne aussi les roues qui sont derrière. Mais ça reste quand même un outil accroché au relevage. Et là, moi, je serais plutôt d'avis. Ça, c'est mon erreur à l'époque. je voudrais évoluer vers un semoir traîné. Et comme ça, sur le semoir traîné, on pourrait y mettre les cuves d'engrais. Et ce n'est pas la peine d'aller mettre du ballast dessus pour le faire rentrer. C'est le châssis qui le fait. Et puis, bien sûr, on économise de la puissance et du poids. Là, je me sers du faux châssis pour mettre le semoir petite graine. Alors, je peux mettre du trèfle ou des choses comme ça en cours de semis. Dernière particularité, c'est qu'avec ça, je sème le maïs, le tournesol, le colza, le sorgo. Je n'ai pas essayé encore la févrole parce que je trouve que c'est mieux en plein. Mais il n'y a rien qui l'empêche et donc avec les plantes compagnes. Il y a un parélogramme avec un vérin et puis il y a une roue qui vient en appui. Donc, au pire, en position de travail, ça se lève, ça fait ballast et puis en position pour faire demi-tour au bout du champ, la roue soulève tout l'arrière du semoir. C'est très grand. C'est très développé aux Etats-Unis mais pas en France. C'est-à-dire que nous, on a un autre problème en France. C'est le gabarit total. 4,5 mètres, c'est leur largeur pour rouler alors que nous, c'est 3,5 mètres. D'accord. Mais aujourd'hui, si je veux passer en traînée, il faut faire un châssis qui se replie. Et à l'époque, dès qu'on disait articulation en semi-direct, on avait peur pour que ça, comment ça pèse, ça fatigue, c'est fragile et automatique. Surtout que moi, je vous ai dit, j'ai beaucoup de parcelles avec du rocher. Des bons rocheux, c'est encore pire. Ça, c'est les tuyaux, ça, c'est les tuyaux de la PV qui étaient dans la grange. Ah oui, alors là, on ne le voit pas parce que le tracteur, il est où le tracteur ? Ah, il est chez le garagiste, vous n'allez pas le voir. Mais il y a la cuve en engrais liquide pour mettre l'engrais starter en localisé. Et puis, la grosse erreur qu'il y a eu de fait, mais ça, c'est facile de le dire aujourd'hui, c'est que personne n'a acheté de ce moir avec les doubles bacs. Le bac à engrais et le bac à semences. Mais il faut amener de la fertilité en même temps. Ou alors, il fallait faire des couverts très très riches. Mais ça, c'est que maintenant, ça. Alors que quand vous êtes au printemps, quoique, je reste encore sur l'histoire du sénéato et tout ça, on a continué à faire des bêtises. On nous l'a bien dit, il faut se mettre 15 jours plus tôt. Mais à chaque fois, c'est quand les sols sont bien mouillés qu'on s'arrête. Donc, on n'a jamais démarré assez tôt. Ça, et combien de fois on s'est pris des tôles comme ça ? Et alors qu'au printemps, le printemps, là, on achète des semoires, on est prêt à... On met des équipements, pour mettre de la fertilité, de la fertilisation, 14-48. Alors, c'est vrai que... historiquement, on faisait du 14-48 en granulés et tout. Et là, c'était la galère parce que dès qu'il y avait un peu de rosé, un peu d'humidité, ça collait partout, c'était fondu, ça rouillait partout. Et que l'engrais liquide, bon, d'accord, c'est peut-être... ça n'accepte pas les fuites. Si c'est bien monté, le liquide, ça se transfère, ça, voilà. Et vous n'êtes pas embêté. Par contre, il faut bien rincer le soir et puis... Et puis, vous êtes... Voilà, c'est un peu plus lourd, le produit est un peu plus cher aussi. Mais, vous avez des résultats parce que vous avez mis vos 50 litres de 1448 en localisé. Le positionnement, là, par cote, il est très facile à faire. Et on n'a pas pensé à le faire au départ avec le colza. Alors qu'on aurait dû le faire systématiquement. Et... Alors que par cote, on le faisait pour le maïs, on l'a fait pour les tournesols, on l'a fait pour les sorgots. Et... On a... Voilà. Du moment qu'on a un bon réglage, qu'on ne met pas des surdoses, il n'y avait jamais eu de souci. Non, le souci qu'on a eu avec les semoires monograines au printemps, c'est que... on est tombé dans des périodes où... on attendait, on attendait parce que c'était humide, puis d'un seul coup, pop ! C'est du béton. et là, il ne veut plus rentrer. Et donc, il faut trouver des astuces. On mettait du poids. On mettait du poids. Et puis, ben... il fallait des gros tracteurs. Et puis, on abîmait les terrains. Alors que... bizarrement, à la première pluie qui revenait, ça se ressemait tout seul. Combien de fois j'ai vu dans les tournesols, premier semis, et c'est pas rare, mais combien de fois, les gars, à chaque fois, on est obligé de semer deux fois. La première fois, on a acheté la semence, ça foirait, pour X raisons. Ça n'a pas levé, il a fait mauvais, on a eu des mouches de semis. À chaque fois, il y avait... Ça ne marchait pas. On revenait plus tard, on ressemait, et là, ça marchait tout seul. Alors, est-ce parce qu'on l'avait semé plus tard ? La terre, elle était plus souple. Mais dans ce cas-là, pas la peine d'acheter deux fois de la semence. Il fallait attendre un peu. Maintenant, ce qu'il doit y avoir aussi, c'est que maintenant, comme les sols se sont bien améliorés, les conditions de semis. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, combien de fois, quand on me demande d'aller semer chez un voisin, j'y tiens pas, je cours pas, j'y cours pas. Parce qu'à chaque fois, on redécouvre comment c'était avant. Et on se dit, mais on n'est pas prêts de faire marche arrière. Et puis de temps en temps, mais ça permet de s'en rappeler que c'était pas facile, les premières années. Et que si, par exemple, on nous dit, je te redonne quelques hectares à faire en plus, ben, attends, parce que c'est... c'est pas... ben, la mise en route, elle demande... ou alors il faudrait qu'on soit plus performant en faisant les couvertes d'emblée au départ. Voilà. Et ça, les Québécois, ils sont très forts là-dessus. C'est... ils font tout ce qu'il faut la première année pour pas avoir à y revenir après. Il faut y aller. Ça, c'est sûr. C'est... Il faut y aller parce que, de toute façon, plus vous attendez et puis plus vous... ben, vous arriverez à la retraite, vous n'aurez rien fait. Ça, c'est... Et le deuxième, c'est... d'y aller tout seul, c'est compliqué. Mais le problème, c'est que... Chez vous, ça reste chez vous. Alors, recopier un système d'un autre à côté, loin, c'est... c'est pas comme chez vous. Donc, c'est comment se faire conseiller ou... C'est pas se faire conseiller. C'est avoir une démarche à plusieurs pour le faire chez soi. Je le verrai plus comme ça. Et c'est vrai que... J'aime bien, c'est la réflexion de quelqu'un. Il va m'en vouloir parce que je suis en train de lui piquer son idée. Un agriculteur, ça pense qu'à une chose. Mais quand vous en mettez cinq agriculteurs autour d'une question, vous avez toujours une réponse. Et ça, c'est... C'est ça. C'est comme ça qu'il faudrait travailler. C'est se constituer un des groupes. Mais que les gens autour du groupe aillent tous dans l'agriculture de conservation. si vous en mettez un qui pense à autre chose, c'est pas la peine. Mais... Et de faire des tournées, d'accepter d'aller voir l'autre et puis l'autre et venir vous voir, et les autres venir vous voir, c'est comme ça qu'on avance. Ça, c'est... Je pense que ça devrait... Et plus que de faire des réunions, je dirais, parce que ce que vous allez voir chez les autres, c'est bien, mais comment on le met en application chez soi, ou si on a un problème chez soi, comment on le résout. Et ça, c'est le gros problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a eu tant d'échecs. Pour moi, le troisième, c'est on ne peut pas faire d'agriculture de conservation si on n'a pas réussi ses couverts. c'est pas l'histoire de dire la couleur du semoir si on a fait... Non, non. Il faut réussir ses couverts. Et à la limite, je dirais que si dans l'année, on sait que dans telle parcelle, on a loupé le couvert, il va falloir serrer les boulons parce que la récolte derrière, elle ne sera pas belle. Donc à la limite, c'est se poser la question et si au lieu de faire la culture, on ne va pas pouvoir prolonger le couvert ou remettre un couvert dedans, puis tant pis, on repousse la récolte, mais il faut un beau couvert. Voilà. Après, on peut en trouver plein d'autres suggestions. Mais ces trois-là, ils sont importants. Après, vous avez la solution idéale. Si vous avez un voisin qui a un semoir, et puis qui a un semoir et puis qui vous propose ou qu'il vous le prête, ou qu'il vous le loue, déjà, ça va vous aider. Et à la limite, là, d'accord. Et là, vous passez en parcelle par parcelle. Charge à vous de la mettre aux conditions optimales chaque fois que vous en changez une. Si, il y avait une association au départ, ça s'appelait Maïs 200. Mais c'était, pour le maïs, c'était le lien fédérateur. C'est vrai que, par contre, ça avait un avantage. C'est qu'on se retrouvait entre agriculteurs et puis ça permettait de voir autre chose que sortir du guidon. Après, le problème de l'agriculture de conservation, c'est que, à l'époque, je dis bien à l'époque, parce que c'est vrai que les compteurs, ils tournent. il y avait base, mais il fallait aller en Bretagne. Maintenant, bon, ça s'étoffe, ça s'étend. Il y a... aujourd'hui, il y a l'APAD, mais l'APAD, c'est par du copinage. Je suis rentré dans un groupe APAD par du copinage, mais ça, pareil, c'est une autre façon de voir, une autre façon de voir d'autres gens, une autre approche. puis après, mais là, il y a des CETA, mais là où, moi, je ne suis pas d'accord. Quand vous mélangez des bio, des laboureurs, des TCS et du SMI de conservation, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, vous êtes perdus là au milieu de la masse, c'est... c'est pas ça. Il faut... Je l'ai dit tout à l'heure, il faut se retrouver avec des groupes d'agriculteurs qui vont tous dans le même sens. Et quand il y a un problème, c'est comment on le résout. Ça, c'est important. Et puis, après, il ne faut pas avoir peur d'aller... Oui, il faut... d'aller voir les gens. Et... des groupes... Après, des groupes... De toute façon, historiquement, ici, la Gironde, ils ne jurent que par le bio. Donc, en Gironde, ils ne parlent que bio. Parce qu'il y a des aides. C'est ça, le NR de la guerre, il est là, de toute façon. c'est que les aides, c'est si vous passez bio. Donc, les champs d'agriculture, ils ne parlent que bio. Parce qu'il y a des aides derrière, eux, ils vivent derrière. Et donc, l'agriculteur de conservation, ah oui, il doit y avoir des... Mais, il faut que ça soit validé dans les régions. il n'y a rien de fait. Donc, il faut aller loin. Il faut aller loin, malheureusement. Ou alors après, il faut avoir la chance d'être avec deux ou trois agriculteurs. Pas la peine d'être très nombreux. Allez, trois à cinq, ça permettrait de bien avancer. on a une gestion à court terme. Donc, pourquoi voulez-vous que le gars, il s'embête à stocker du carbone ? Pourquoi voulez-vous qu'il augmente son taux de matière organique ? Toutes les terres que pour X raisons que je perds, qui étaient convenues, la première chose que les gens font, c'est de passer la charrue dedans. Puis, la première année, ils vous disent, vous savez, ta terre, elle est bonne. Je ne comprends pas, tu n'es pas bon, toi. Ben oui. Ils brûlent le capital. En parlant de capital, la terre, c'est quand même le sol, le capital. Et le brûlé, le brûlé, ce capital, quand il n'y aura plus de capital, ce n'est pas parce que le gars, il a un beau tracteur dans la cour qui va vivre. C'est tout. Ça, c'est la conclusion. Mais c'est malheureux, putain, merde. Les gens, ils sont plus accrochés à leur tracteur, plus accrochés avec leur tracteur qu'avec le capital, le capital, c'est quand même le sol. C'est comme un éleveur laitier. On lui enlève les vaches, mais qu'est-ce qu'il a après derrière ? Il n'y a plus rien. Moi, c'est le capital. Aujourd'hui, le capital, on n'a rien à foutre. Le capital se dégrade. Le sol se dégrade. Aujourd'hui, on s'en fout. La seule chose qu'il espère, lui, c'est le vent de terrain à bâtir. parce qu'il s'en fout le terrain à bâtir. La bâtir organique, on s'en fout. Aujourd'hui, si on veut que les gens fassent des couverts, pour moi, ça serait une des clés. C'est comment revaloriser l'importance ou la prise de conscience de la qualité de son sol. Aujourd'hui, il n'y a pas de rémunération. Il n'y a rien qui revalorise financièrement ça. Donc, à partir de là, la Terre, elle s'en va quand il pleut ? On s'en fout. Quand il n'y en aura plus. Sous-titrage Société Radio-Canada